La douche glacée Jeudi dernier, bien au Show Club France, Martin Fourcade l'avait dit, catégorique, je mets ma main à couper que le sprint ne se résumera pas à un match entre Johans, Bo et moi. Nous sommes aux Jeux Olympiques et les conditions difficiles vont rebattre les cartes. Malheureusement pour lui, mais aussi pour son grand rival norvégien, le double champion olympique de Sochi avait du juste. Sur toute la ligne. Oui, les conditions sur le site d'Alpensia auront été très délicates, entre un ventant au viol, tantôt calme, et un froid polaire qui laisse sceptique sur le bien fondé d'organiser les épreuves de biathlon en soirée plutôt qu'en début d'après-midi. Mais la programmation est ainsi faite, et le duel temps attendu entre Fourcade et Bo aura accouché d'un flot protentissant. Un bip qui se dessinait dès le tir couché lorsque Johannes Bo, parti avec le dossard 20, loupait la cible à trois reprises. Un boulevard s'ouvrait alors devant les spatules de Fourcade, et son dossard 54 encore dans les starting blocks. Mais pour cela, le français devait se jouer d'ol. Or, tout s'écroulait bien vite. Sur le premier pas de tir, Fourcade visait juste sur sa première balle, avant de commettre trois fautes sur les quatre suivantes. Soit le scénario identique vécu par le norvégien. Un raté qui laissait le sextuple vainqueur du conglobe de cristal de la discipline entre circonspection et amertume, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne comprends pas. C'est une grosse déception, et une grosse incompréhension également. J'avais préparé idéalement cette première course l'impôt. J'étais prêt et cela ne basse qu'une pas de mon côté. Pourquoi ? À chaud, je ne peux pas m'en dire. Peut-être que prendre, le de la rédaction, Badiou, son entraîneur au tir, l'exprime très mieux que moi. Dans un sprint lors duquel les quatre français engagés auront cumulé douze fautes, entre seulement trois pour l'aimagne du champion olympique RNBP, se pose légitimement la question du réglage des carabins. D'ailleurs, en zone mixte, les deux avaient bien du mal à accorder leur violon, entre l'un évoquant un réglage pour renfort, et un autre pour renfait. Emporté par le Thomas Koumer absence, Fokad a dû ses espoirs de victoire sans remer, alors même qu'il se sentait prêt comme jamais. J'avais abordé superbement cette course en chassant les idées parasites, en chassant le stress qui est forcément présente à l'approche d'un tel événement. C'est sans doute la grande course que j'ai le mieux gérée de toute ma carrière sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, il y avait tout pour bien faire. On parle souvent des attentes qui pèsent sur moi, mais c'était mes attentes qui pesaient le plus lourd. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est une chance énorme qui s'est envolée et qui ne se représentera pas. Fokad limite la casse. Néanmoins, contrairement à un peu qui n'allait jamais se remettre de son désastreux tir couché pour sombrer à la 31e place, Fokad parvenait à se remobiliser avec un tiers de bout parfait, et une 8e place finale évidemment loin de ses attentes, mais qui ne compromet pas totalement ses chances lors de la poursuite programmée ce lundi. Ce sprint était la course que j'avais coché, car je voulais lancer la quinzaine de l'équipe de France. Porte d'un affaire, cela a été une grosse émotion. Pour moi, cela allait de pair avec chercher la médaille aujourd'hui. Mais il y a eu quand même quelques points de satisfaction, j'ai réussi à me battre jusqu'au bout, et je n'ai gâché qu'une course, pas deux. Une absence de renoncement qui faisait dire à son compatriote Quentin Fillon maillait, il va être revanchard. C'est un champion et il ne va pas s'arrêter à cette défaite. Réaction attendue ce lundi, sur les coups de midi 15 ans nord-français jour 2018, Martin Fokad, stupeur et effondrement. En échec au tir dans des conditions délicates, le français a échoué loin du podium lors du sprint. Sans bien comprendre pourquoi. La douche glacée. Jeudi dernier, bien au show club France, Martin Fokad l'avait dit, catégorie, je mets ma main à couper que le sprint, ne se résumera pas à un match entre l'OMS, beau, et moi. Nous sommes aux Jeux Olympiques et les conditions difficiles vont rebattre les cartes. Malheureusement pour lui, mais aussi pour son grand rival norvésien, le double champion olympique de Sochi avait du juste. Sur toute la ligne. Oui, les conditions sur le site d'El Pensea ont été très délicates, enfin dans tantôt viol, tantôt calme, et un troie polaire qui laisse sceptique sur le bien fondé d'organiser les épreuves de Béatlan en soirée plutôt qu'en début d'après-midi. Mais la programmation est ainsi faite, et le duel temps attendu entre Fokad et Bo, aura accouché d'un flot protentissant. Un bip qui se dessinait dès le tir couché lorsque Johannes Bo, parti avec le dossard 20, loupait la cible à trois reprises. Un boulevard s'ouvrait alors devant les spatules de Fokad, et son dossard 54 encore dans les starting blocks. Mais pour cela, le français devait se jouer d'homme. Or, tout s'écroulait bien vite. Sur le premier pas de tir, Fokad visa juste sur sa première balle, avant de commettre trois fautes sur les quatre suivantes. Soit le scénario identique vécu par le norvégien. Un raté qui laissait le sextuple vainqueur du gros bloc de cristal de la discipline entre circonspection et un intime, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne comprends pas. C'est une grosse déception, et une grosse incompréhension également. J'avais préparé idéalement cette première course olympique. J'étais prêt et cela ne bascule pas de mon côté. Pourquoi ? À chaud, je ne peux pas vous dire. Peut-être que Franck, noeud de la réfection, Badion, son entraîneur au tir, l'expliquera mieux que moi. Dans un sprint lors duquel les quatre français engagés auront cumulé douze fautes contre seulement trois pour l'Allemagne du champion olympique ARN de Péffé, se pose légitimement la question du réglage des carabines. D'ailleurs, en zone mixte, les bleus avaient bien du mal à accorder leur violon, entre l'un évoquant un réglage pour vent fort, et un autre pour vent faible. Emporté par les bourrasques ou leur absence, Fourcade a vu ses espoirs de victoire s'envoler. Alors même qu'il se sentait prêt comme jamais. J'avais abordé superbement cette course en chassant les idées parasites, en chassant le stress qui est forcément présent à l'approche d'un tel événement. C'est sans doute la grande course que j'ai le mieux gérée de toute ma carrière sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, il y avait tout pour bien faire. On parle souvent des attentes qui pèsent sur moi, mais c'était mes attentes qui pesaient le plus lourd. Ce n'est pas la fin du monde mais c'est une chance énorme, qui s'est envolée et qui ne se représentera pas. Fourcade limite la casse. Néanmoins, contrairement à un beau qui n'allait jamais se remettre de son désastreux tir couché pour sombrer à la 31e place, Fourcade parvenait à se remobiliser avec un tir de boue parfait, et une 8e place finale évidemment loin de ses attentes, mais qui ne compromet pas totalement ses chances lors de la poursuite programmée ce lundi. Ce sprint était la course que j'avais coché, car je voulais lancer la quinzaine de l'équipe de France. Ce drapeau, cela a été une grosse émotion. Pour moi, cela allait de pair avec chercher la médaille aujourd'hui. Mais il y a eu quand même quelques points de satisfaction, j'ai réussi à me battre jusqu'au bout, et je n'ai gâché qu'une course, pas deux. Une absence de renoncement qui faisait dire à son compatriote Quentin Fillon maillait, « Il va être revanchard. C'est un champion et il ne va pas s'arrêter à cette défaite. » Réaction attendue ce lundi, sur les coups de midi 15 en heure française. Réaction attendue ce lundi, sur les coups de midi 15 en heure française.